et salut à tous ici mister où on va jouer à le 2 maintenant deuxième opus oui vous n'avez pas le deuxième opus en fait on va continuer parce que j'ai un peu avancé comme d'habitude pour pas vous spoiler trop voilà j'avais envie de vous montrer l'endroit où sert parce que le début on s'en fout un peu de quoi là où je suis c'est magnifique c'est vraiment de toute beauté le jeu est vraiment très beau regardez moi ça il n'est pas beau ce jeu donc je vais essayer de faire un gameplay de 10 minutes 10 20 minutes pas plus 1 cette fois ci ou 30 peut-être aller 25 minutes on va essayer de pas dépasser plus c'est vraiment pour vous montrer à quoi ressemble le jeu parce que le jeu est magnifique tout simplement mais c'est tout regardez moi ça comme c'est beau voir de toute beauté vraiment magnifique allez on va aller récupérer tout ça tu es françaises alice c'est sûr une vraie grenouille moi je peux sauter deux fois mais notamment ici j'essaie de quoi en récupérant des souvenirs j'ai l'impression qu'on s'améliore et qu'on débloque des trucs en plus donc ici au début bas et sautent qu'une fois un coin à ça y est maintenant et sautent deux trois fois mais au début et sautent qu'une fois et après sautent trois fois donc ici je peux sauter trois fois regardé une deux trois donc ça c'est pratique pour aller loin garder comme le jeu est beau on a par contre à cause du truc on voit rien on va d'abord faire le tutoriel voilà pour que le bout le truc bouton a dégage de notre vision parce que sinon ben on voit rien regardez comme le jeu est beau c'est incroyable ce jeu est vraiment magnifique vraiment de toute beauté c'est c'est incroyable le travail des gens qui ont fait ce jeu gg à eux donc on va aller voir de plus près le statut parce qu'elle est vraiment magnifique regardez moi ces détails quoi ah on peut pas regarder à travers les yeux de d'alice dans le truc qu'on pouvait regarder comme c'est beau quoi c'est vraiment magnifique très 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 beau et puis je peux faire carrément des captures je peux faire un truc dans le fond quand déjà j'ai écouté c'est ça je peux faire comme ça par exemple attendez voilà et après appuyer sur capture d'écran on verra bien ce que ça donne c'est bon regardez on aura je vais mettre ça en peut-être en tout regardé ça peut être marrant on en tout fait on verra on verra qu'est-ce que je foudrais en machin c'est rien c'est mon en fait c'est des graphismes de playstation de playstation 3 xbox 360 en fait parce qu'il faut savoir que ce jeu il est sorti sur les nouvelles consoles de nouvelle génération et pas les anciennes consoles playstation 2 et tout ça attention ne pas confondre donc du coup c'est pour ça que la qualité là elle est vraiment beaucoup plus chadé que c'est beaucoup plus détaillé comme vous voyez et c'est vraiment tout simplement magnifique si tu sautes encore de la table tu vas me faire mourir alice tu es beaucoup trop imprudente ma petite chérie et en fait aussi en même temps en faisant ce genre de vidéo c'est une sorte de démo pour vous montrer dégage la mouche vous montrer en fait à quoi ressemble le jeu sans trop trop vous spoiler voilà parce que ça c'est le début donc on s'en bat les steaks voilà quoi alors là en fait ça ça fait référence à tout simplement à une arme que vous avez dans le premier opus d'ailleurs c'est l'arme que j'utilise le plus et la plus efficace sincèrement parce que le bâton de machin je vais pas dire le nom mais le dernier la dernière âme que vous récupérez elle est moins ouf en fait que enfin elle est bien il faut l'utiliser pour battre ceux de la fin certes je vais pas dire plus pour éviter de se poyer la dernière âme armes est obligatoire à utiliser pour ça mais sinon sincèrement moi je préfère utiliser c'est les armes que je viens vous montrer qui sont rouges et qui sont des sortes de de trucs comme ça mais rouges quoi c'est les meilleurs de du premier opus la manette tu mouches alice est un champignon dangereux d'une belle apparence mais venimeux donc ici je dois aller chercher mon pouvoir qui va me permettre de me transformer que j'avais oublié j'avais recommencé exprès pour vous montrer garder tous ces endroits où on pourrait rétrécir c'est magnifique au début j'avais envie d'enregistrer via la xbox one mais le problème c'est que via la xbox one c'est que deux minutes et c'est au dernier moment de gameplay c'est trop galère et je pouvais pas du coup m'attarder sur le visuel du jeu quoi qui est tout simplement de toute beauté et qui serait vraiment dommage de rater clairement donc voilà c'est clairement un truc à éviter quand vous voulez faire des vidéos hop cinématique j'ai déjà pris ce chemin par le trou de la série même si l'on n'a pas de costume de bain le plongeon me semble inévitable oh non je réduis dans la potion vais-je disparaître ? bientôt mais plus terre à terre tu pourras voir des choses qui autrement serait invisible à la grande toi-même ah je comprends enfin l'arbre voit la forêt mais pas ses propres branches finalement la taille n'est qu'une question de point de vue alors on peut pas sauter quand on en petit alors on peut pas sauter quand on en petit elle a eu OK OK il y avait pas un trou de serrure là ? non apparemment non ah le gourou se trombe mousse-moussez vous ah il y a un numéro invisible saucissonner là saucissonner ce joli mur bon tu vas sauter correctement Grunias saucissonner ce joli mur ah j'ai vu un truc au-dessus là ah non on me la fait pas moi j'ai vu quelque chose laissez-moi passer non je suis déjà passé là sur ma gueule bien sûr c'est fake et on est d'accord parce que le principe de taille qu'elle a c'est pas suffisant pour avoir des différences quoi ça peut aider bague ah donc il y avait un problème avec celui-là il fonctionnait pas j'étais passé dessus bien avant enfin je crois mousse-moussez vous j'étais passé dessus et puis c'est tout avec de la mousse à côté de moi en partenariat double mousse vous n'ouvrez pas vous êtes tout mou ah j'ai été mousse-moussé c'est ça ah un gros escargot très très grand j'adore le style graphique PlayStation 3 de l'époque comme ça le premier Ratchet & Clank aussi au niveau graphique je parle du Ratchet & Clank Opération Destruction et Quaid for Booty si je ne me trompe pas c'est ça le nom enfin les autres aussi mais voilà j'aime bien les graphistes PlayStation 3 Xbox 360 ils ont un certain charme en fait parce que c'est les premières consoles en fait qui qui avait les ombres aussi travailler les effets d'ombre et tout ça de ouf et tout ça des effets de lumière et tout ça et ça c'était stylé quoi regardez là-bas il y a il y a un autre il y a un autre ah une dent apparemment j'ai perdu une dent il y a un autre escargot tout mou alors si vous entendez des bruits de porte non c'est pas le squat ou la police qui vient me faire chier c'est mon père qui fait des travaux parce que mon micro boya capte pas mal de loin donc du coup voilà comme ça vous inquiétez pas c'est normal c'est mon père qui fait des trucs qui bosse c'est tous les personnages je sais pas mais c'est surtout euh c'est euh faire du bricolage euh pour rafistoler des trucs euh des trucs euh bateaux enfin des trucs stéréotypés qui sont euh qui adorent à utiliser il est tellement ennuyeux expété ou dr la country tout ça euh enfin pour la country c'est juste que moi j'aime pas personnellement mais je trouve ça ennuie je ne me suis jamais autant amusé qu'au toboggan à Hyde Park papa te montrera Alice Hyde Park Sousis Park trop cool bon après j'ai dit que j'allais euh j'allais est-ce qu'on peut crever ? non il y a un mur invisible d'accord saucissonne toi saucissonne toi saucissonne toi merde j'ai raté une dent ah ouh ouh j'ai pas conduire ah une dent non non donnez moi toutes ces jolies woudins tout le monde que jolies woudins que vous avez là que jolies woudins ah merde ah non on pouvait les casser d'accord ouh on ne savait pas ouh ouh vous avez menti ou tout le monde ouh est-ce que je peux le refaire un toboggan parce que j'ai pas tout récupéré hein merde bon bah tant pis hein je sais pas si on peut revenir en fait j'en ai aucune est-ce qu'on peut revenir dans les pays ? on verra bien et oui on verra on verra je pense que je pense que c'est pas cool ça qui a foutu du rhum ouh de la sauce dans mon eau dans mes eaux qui a foutu du ketchup ah non c'est le le glaive vorpalin père c'est tranche toujours prêt à terrasser la bête quoi c'est pas le 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 je ne suis pas venue ici pour me battre vraiment c'est bien dommage c'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de toi soucis ce n'est le c'est pas le waber rocky machin je sais plus comment on le dit le glaive vorpalin oui c'est ça percer et trancher je gratte je gratte non je ne gratte pas où vous pensez bande de petit coquinou je gratte dans le cul non je gratte ça serait compliqué quand on est assis c'est sous la jambe enfin la jambe pas là où vous pensez hein c'est sur pour quist quoi on se cam petit mousse mousse je peux jouer qu'est ce qu'il se passe oula qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe oui ouais bon c'est pas grave tu dois choisir entre fuir et te battre mais la fuite ne fait que reporter le combat à demain choisi bien tes batailles alice ah est ce que je peux me mettre en partenariat avec de la mousse est ce que je peux récupérer un ou tout mou avec moi très très important oui c'est moi alice qui dit ça et ou fait de mousse ils sont tellement mousse mousseux qu'on peut les foutre partout oui j'en veux plus je suis atteint n'oubliez pas j'en veux plus plus de ou tout mou moins de sang non mais c'est le ou qui ont foutu du sang partout je vois pas de quoi vous parlez je dénie le dénie est ce que tu veux sauter tu peux te suicider si tu veux c'est une blague on peut pas mourir je crois voilà du tout c'est pour vous montrer en même temps c'est pour ça que le chrome oui 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 désolé j'aime bien les cheveux aussi qui sont c'était pas comme ça justement sous la playstation 3 vous voyez vous savez les cheveux qui bougent en mode et ça c'est vrai que ça donne un côté plus réaliste en fait au personnage le fait que ses cheveux volent dans tous les sens volent dans tous les sens quand ils courent et tout ça c'est vrai que c'est beaucoup plus stylé quoi bon on est d'accord c'est pas tout à fait réaliste parce que là on dirait que ses cheveux ils ont c'est de la mousse tu sais en tout cas de la sont un peu trop parce qu'il ya des cas un petit certain poids quand même pour les sujets en fait là c'est les cheveux ils sont trop trop sensibles en fait donc on dirait pas de la dépression on dirait de la laine vous savez de tout le porcelaine des cheveux de porcelaine ou je sais pas comment on appelle ça donc il faudrait se vendre ça plus donc il faudrait se vendre ça plus bon 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 ah oui quand les tocs ils sont là ils vont faire chier jusqu'au bout ça je vous vois surtout de suite ça c'est des tocs enfin non en vrai c'est surtout que j'ai une dérangement j'ai un chat dans la gorge il ya un nid dans la gorge ça veut dire les fleurs aspire à être simple et constante la raison d'être des hommes est changeante car esclave des souvenirs les souvenirs doivent être maîtrisés alice ceux qui sont inutiles doivent être éliminés ouais saucissonnez vous avec de la mousse lorsqu'un dessous a pris une voiture a pour flotté ok je sais pas ce que c'est bon il ya des dents que j'ai pas récupéré mais je crois une qui que c'est pas le but de collectionner des geeks non plus il faut en récupérer combien en tout des dents 80 dans le que j'ai fait qu'une a été dans les 900 ou 700 quelque chose mais je pense qu'on peut revenir dans les mondes c'est ça que je pense en fait je crois je suis pas sûr en tout cas ce monde là j'aurais bien envie d'y retourner pour déjà faire de la collection unique aiguë donc récupérer toutes les dents et tous les objets les secrets et tout ça en fait c'est dangereux tout le jeu qu'on faisait envie de faire le jeu à 100% on a une folle je ne la connais pas ah encore toi l'approche d'où pourquoi je ferais-je vous voulez me manger oui en fait non j'en ai assez des films drôles de plus je suis un régime cochon je parle de l'art et la manière tu comprends bien sûr que oui bien tu vas mettre ton groin de sel j'entends mon repas là dessous trouve le pour moi mais prends garde aux pestes qui bloquent la voix assaisonne-les s'il le faut je pense que tu es la parfaite vaisselle et cervelle pour cette tâche ce moulin te sera très utile et vos propres jambons alors question de priorité ma peau d'albâtre doit rester assez peu appétissante pour les créatures des environs sans assaisonnement bien dans ton oreille à tous les grognements puis vise le groin tu devrais aimer ça tout comme moi non non ça me fait rire parce qu'un poivre pour tirer c'est rigolo c'est pour ça que j'adore ce jeu c'est le côté de ça en fait qu'on utilise des trucs bizarres pour tirer c'est parti 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 que tu sois tant l'oreille que sont des goins mais bien sûr qu'est ce que tu sois tant l'oreille est-ce que tu sois tant l'oreille c'est parti 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 je joue en mode facile bien sûr parce que je suis une grosse peneas et j'ai toujours joué en facile ah bah ouais on peut le tuer aussi comme ça avec la musique qui pète un câble et qui ne veut pas s'arrêter oh yé oh yé c'est pas grave nous allons chou choumer l'univers bien sûr et voilà cool les ennemis quoi mousse mousse c'est toi que super mousse mousse mania que vous avez là super mousse mousse magnifique ah regardez c'est un c'est une vis ou un boulon non non c'est ça c'est une vis c'est trop marrant c'est ce que j'aime bien dans ce jeu en fait c'est des l'invention que ça a quoi et du coup si on veut voir de plus près ben il faut aller dans il faut il faut pas aller là alors voyons voir si ça a marché ici les fleurs aspire à être simple et constante la raison d'être des hommes est changeante car esclave des souvenirs les souvenirs doivent être maîtrisés Alice ceux qui sont inutiles doivent être éliminés donc il faut appuyer dessus pour aller trouver enfin il faut appuyer une fois sur le truc que vous sélectionnez et pas juste passer dessus en mode survol comme on fait au début parce que sinon vous n'y arrirez mangez votre soupe et vos sons morts pour ces fantaisies bien sûr c'est quoi ça on dirait une sorte ah oui bah ça encore il faut savoir qu'il faut connaître en fait le premier opus quoi parce que ça c'est la tortue sorte de vache tortue aquatique qui vous permet de nager dans l'eau quand vous êtes dans le premier opus donc théoriquement oui on peut faire le deuxième opus sans avoir vu avoir joué au premier mais je trouve que personnellement c'est mieux d'avoir joué au premier pour comprendre encore mieux et c'est plus jouissif dans le sens qu'on comprend tous les easter eggs du premier en fait c'est plus intéressant c'est plus nostalgique et c'est plus stylé que juste faire le 2 et du coup c'est un gâchis personnellement bon après c'est surtout que le 1 le premier opus est offert gratuitement avec quand vous achetez sur la playstation 3, 4, 5 je sais pas la 5 s'il y a mais en tout cas la 3, 4 ou la xbox 360 peut-être aussi et la xbox one vous avez en fait quand vous achetez le jeu vous avez avec gratuitement vous êtes obligé d'acheter le jeu sinon c'est non il a 20 euros le jeu donc American Maggie pardon Alice au pays de la folie si vous allez voir xbox 360 si vous avez une xbox one vous pouvez le voir il est tout simplement à 20 euros il était en promotion à 5 euros moi c'est pour ça que je l'ai pris à 5 euros du coup mais maintenant c'est trop tard il ne l'est plus il ne restait qu'un jour c'était lundi c'était jusqu'au mardi donc du coup et du coup voilà quoi et moi je l'ai pris donc je l'ai acheté parce que pour 5 euros j'ai sauté dessus direct et si vous voulez en fait le truc c'est que le jeu théoriquement en fait si j'ai compris la magouille c'est que en vrai chaque si en fait je pense qu'il y a une couille parce qu'en fait on vous oblige en fait d'acheter deux jeux en fait le 1 et le 2 on va dire en fin de compte pourquoi pas mais bon le truc c'est que il pourrait séparer les deux opus mais en fait je crois qu'ils savent que le 1 il n'a pas été trop connu parce que je pense que c'est ça c'est celui-ci c'est le deuxième opus qui a eu du succès grâce au graphisme et tout ça aussi ça a joué un peu l'esthétique de la version 3 le succès de la console en elle-même et c'est parce que l'histoire aussi elle est bien mais voilà c'est ce qui a joué sur le fait que le deuxième opus d'Alice a percé par rapport au 1 qui est carrément dans l'oubli je présume je théorise et du coup en fait ce qui se passe c'est que le EA savent que s'ils vendent uniquement le et où le coin s'ils vendent uniquement le truc attendez je tue et après je vous explique voilà c'est ça donc s'ils vendent uniquement le jeu à la pièce donc ça veut dire uniquement 10 euros chaque jeu parce que ça serait coûté à ce moment-là parce que tous les jeux Xbox la plupart du temps coûtent 10 euros pour celui-là normalement ça aurait dû coûter que 10 euros du coup mais le truc c'est qu'en fait vu qu'ils ont fait une couille c'est que quand ils te font croire que quand t'achètes ce jeu-là à 20 euros tu as le jeu tu as le jeu premier opus en fait gratuitement mais en fait non tu as payé l'opus avec puisque t'as payé 20 euros au lieu de 10 c'est une magouille de dissimuler je présume enfin c'est une théorie après je ne confirme pas que c'est ça mais pour moi j'ai l'impression que c'est ça parce que c'est sûr qu'ils auraient vendu séparément c'est simple l'opus premier du nom il aurait été dans l'oubli personne n'aurait acheté c'est clair parce que même si Fano explique comme quoi le premier opus il n'est pas ouf et il dit aux gens après ça a incité en disant ça ne vous empêche pas de faire le 2 aller directement sous le 2 même lui il le dit que de toute façon l'histoire n'est pas folle mais ça je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi la première histoire du premier opus en fait c'est tout simplement le fait qu'elle est en train de dévier la déviance dans le sens qu'elle est en train de perdre toute raison et que en fait je ne vais pas vous spoiler mais disons que c'est très intéressant de voir la fin en fait c'est hyper intéressant et du coup moi je me dis que c'est un truc c'est fascinant le 1 vaut le coup pour comprendre l'histoire après oui si vous n'êtes pas intéressé par l'histoire en effet là vous pouvez faire le 2 directement bien sûr ça va de soi par contre j'ai un stud ici comment ça se fait je dois aller où où le jeu veut que j'aille est-ce que vous êtes tout bon ah c'est pas c'est parce que comme ça je croyais que c'était autre chose mais bien sûr allez mousse-mousse-toi oh mais quel joli mousse-mousse-mousse que vous avez là ah merde il a fait un truc quel joli mousse-mousse vous êtes tout mou avec des saucisses pour tous pour vous inconnus que je ne connais pas si vous passez sur cette vidéo saucisse partie saucisse saucisse oui ça n'a aucun rapport avec le jeu bien sûr mousse mousse est là mais tu es tout que jolie saucisse vous êtes tout vous êtes vraiment tout vous êtes tout comme vous bravo qui êtes vous bravo bien sûr il y a tout qui est là bon c'est toi tout gentil ah un ou secret on va aller voir non je ne vois rien vous êtes tout je ne sais pas ce que c'est oui ah je suis tout mais bien sûr mousse mousse est là il y a un mur invisible mousse mousse est ce mur invisible il est tout mou oh mais c'était joli avant le monde commence à changer le monde devient moche ou être triste oula 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 ah c'est prenant astérix euuh oh c'est tout très gentil bien sûr C'est dur ! Ah ! Ouh, c'est foiré ! Oh, mais c'est pas mal ! Ouh, où commençons-nous ? Ça sert, mais ça sert pas ! Ah, il y a un cadeau, là ! Ah, un cadeau ! Ah, décidément, il y a un problème ! Il y a un petit souci, j'ai l'impression que le machin est mal mis ! Est-ce que j'ai pas de problème habituellement ? Voilà, attendez, j'ai fait une question ! Ouh, faire confiance en lui ! C'est vraiment très triste ! Ouh, ce truc, ce qu'un tchoum-tchoum magnien perd confiance en lui ! Que joli tchoum-tchoum que vous avez là ! Ouh ! Ouh ! Le chemin de fer du Pays des Merveilles est charmant mais inefficace. Il n'est que bruit, brume et long limaçon. Mieux vaut oublier ce train. Une simili-tortue se l'occupe ? Oh non, ça ne fonctionnera jamais. Ah, ah ! Est-ce que vous êtes tout... Très, très important comme questionnement ? C'est tout très important ! Oh non ! Mais bien sûr ! Les Wooto Mouss sont très très imposants ! Avec de la mousse à côté de eux ! Il y a un truc là ! Je ne sais pas si on va vous mousse-mousser avec de la mousse ! Où c'est qu'il y a un truc là ? Méchant mur invisible ! Méchant ! Ah ! Je me souviens d'où là ! Il y a tout ce qu'il y a là ! Je ne sais comment on l'atteint... Elle est débitée. Elle, ils se trouvent ! Elle est débitée ! Il y a un truc de pinceau... Elle n'a pas encore une fête ! Il y a un truc de pinceau.. Elle est en trainant lui ! Qu'est-ce que c'est une pinceau ? Le y a un truc de poids pour ses vices ! J'ai montré ! Et ça, c'est plus d'un truc de pinceau. Elle a toutes ses vheen ! Allez ! Surge... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous voyez quand je vous dis que les dents servaient à quelque chose ? Et mon train ! Le Chapelier n'a jamais supporté les défaillances. Cette catastrophe est soit son chef-d'œuvre, soit une épitaphe. C'est une épitaphe. C'est parti ! Où est-il ? Très très jolie ! Oula ! Je ne sais pas toujours à quoi sert. Vous voyez, ce jeu est beaucoup plus complet que l'autre. Rien que pour ça, parce que dans le 1 en effet, on ne peut pas, on ne peut du tout pas améliorer les armes. Donc c'est clair que c'est un plus. C'est un gros plus. Clairement. Valet des larmes, voyons du miroir. D'accord. C'est parti ! C'est parti ! Je m'en fous ! Je prépare de la mousse ! Au partenariat, elle n'a pas été vendue correctement avec de la mousse double-mousse ! Mais bien sûr ! Est-ce que ça vous dirait un film, un jeu avec un Wu-Tumu-Festival-Tumu ? Avec ce joli trou bizarre qu'on ne comprend rien en partenariat. On appelle ça un partenariat, Wu-Tumu. C'est juste un peu ce qu'on a dit. C'est juste un peu ce qu'on a dit. C'est juste un peu ce qu'on a dit. En fait, quand on regarde les cheveux, regardez bien les cheveux, on dirait un peu de l'eau qui gondole en fait, un peu comme ça. Donc on comprend plus ou moins comment ils ont fait pour donner l'effet aux cheveux en fait. Il y a peut-être une technologie qui est un peu la même vague de celle de l'eau quoi en fait. Je pense que c'est plus ou moins la même idée. Parce que regardez que là par exemple, en tout cas quand c'est dans le vent, ça fait un peu penser à de l'eau. Donc c'est des cheveux, d'eau et de mousse. C'est génial. Ah oui je devais aller par là tiens. Tu ne serres à rien parce que je peux très bien y aller comme ça. Je ne t'avais pas vu. Bien sûr. Mousse-mousse-toi. Ah ! Je suis tout mou. Ah ! Qui a éteint la lumière ? Rallumez tout de suite. C'est qui qui tape à la porte ? Oui ? Qui est là ? Est-ce que c'est ma pizza en mousse ? Est-ce que vous m'avez livré de la mousse ? C'est très important. C'est très très important. Joli tailleur en mousse. C'est ce que je voulais. De la jolie roue porcelaine. Magnifique. Merci. C'est très gentil. C'est très gentil. C'est très gentil. Mais Moumou n'est pas là. Il est en haut. Vous. Pourquoi vous avez demandé vous en bas ? Non en fait je me suis cassé la gueule en frittant. La caméra ! Attends, j'essaie de comprendre comment éviter la... ... 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